Il y a même pour notre Seigneur Jésus, le Seigneur Dieu. Amen. Traînez-vous, il y a notre Seigneur Jésus, la puissance. Et je ne sais pas, je ne sais pas qui est, mais s'il y a d'autres dieux ou si d'autres personnes croient en d'autres dieux, mais nous, le dieu que nous servons, c'est le Seigneur Jésus. Et ce dieu est la puissance. Amen. Mais les sadduceurs, les sadduceurs, en s'approchant de Jésus, ils viennent avec cette question parce qu'à la base, ce sont des gens qui ne croient pas en la résurrection des morts. Amen. Et parce qu'ils ne croient pas en la résurrection des morts, ils viennent comme pour questionner Jésus avec cette histoire un peu bizarre. Mais déjà, on peut voir... Oh, j'ai oublié pour vous asseoir. Amen. Et déjà, on peut voir que lorsqu'ils posent cette question-là, c'est parce qu'en réalité, ils nous montrent en fait là où ils limitent la puissance de leur dieu. Ils ne croient pas en la résurrection des morts, donc ils croient que Dieu n'est pas capable de le faire en réalité. Parce que si tu crois que Dieu est capable de le faire, tu vas croire en cela. Amen. Et donc, vous avez sa point sur cette philosophie-là que Dieu n'est pas capable de le faire. Je l'ai dit à quel point je vous dis que Dieu est capable de ressusciter les morts. Je ne sais pas si vous le croyez ou non, mais Dieu est capable de le faire. La Bible nous enseigne dans l'Ancien Testament que Dieu est celui-là qui a dit aux prophètes, prophétise, si ces ossements sont desséchés. Et des ossements desséchés ont repris vie. Amen. Et donc, Dieu est capable de le faire. Mais tout va dépendre de la mentalité. Comme les sages du Céline qui croyaient qu'il n'y a pas de résurrection des morts, mais si nous, on croit que Dieu n'est pas capable de le faire, on va se limiter à croire qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Et ceci est faux. Ceci est faux parce que Dieu est capable de faire toutes choses. Maintenant, on peut voir comment est-ce que Dieu agit. Si on croit que notre Dieu est puissant et qu'il est capable de faire toutes choses, alors il peut décider de nous bénir comme il veut. Amen. Pas comme on le veut, mais comme lui le veut. Amen. Amen. Qu'il portait ses âmes. Viens et poussons jusqu'au poste des inséquences-ci. « Peut-être l'éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'éternel de sauver au moyen d'un petit homme comme d'un grand homme. » Amen. Rien n'empêche notre Seigneur de sauver au moyen d'un petit homme comme d'un grand homme. Rien n'empêche notre Seigneur, alléluia, d'apporter un réveil à partir d'une seule personne comme d'apporter un réveil à partir de l'une seule personne. Notre Seigneur, il est capable de faire tout. Il est puissant et de changer comment est-ce qu'il va agir. Amen. Et parce qu'il est puissant, il a permis que nous soyons sauvés par Jésus-Christ. Amen. Vous savez, souvent, quand on arrive à Jésus-Christ, on pose la question aux gens, est-ce que vous croyez en Jésus ? Et puis on leur demande, comment est-ce que vous pensez que vous pourriez être sauvés si après la vie est mort, et puis ils disent, il faut que je fasse de bonnes œuvres, que j'essaie de bien me comporter, et puis tout, je vais rappeler à quelqu'un que le bon Dieu ne peut pas nous sauver. Amen. Le bon Dieu ne peut pas nous sauver. Le bon Dieu ne peut pas nous sauver. Alléluia. Seul le Seigneur Jésus qui a prié, il n'a pas pu prier à la fin de nous sauver. Alléluia. Parce qu'un seul péché à Jésus pourrait appeler à Jésus-Christ à l'écrit. Alors que nous faisons de bonnes œuvres, malheureusement, il y a aussi le péché qui traîne à côté. Mais seul le Seigneur Jésus est capable de nous sauver. Et je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, Alléluia, si tu ne crois pas que le Seigneur Jésus peut te sauver, je vais prier que les écailles qui sont devant tes yeux tombent, et que tu puisses croire à la puissance du Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur Jésus est capable de sauver. Il n'y a aucun autre sauvage que le Seigneur Jésus. Il n'y a aucun autre moyen par lequel nous puissions te sauver. Que par la croix, le Seigneur a voulu que ce soit ainsi. Alléluia. Bâtonne main pour le Seigneur Jésus. Alléluia. L'espace, des étoiles nommées pulsars ou étoiles à neutrons. Ces derniers ont surpris les scientifiques le jour de leur découverte en raison de leur concentration de neutrons qui fait que plus rien, même pas un atome, ne peut s'y infiltrer. Là où je veux en venir avec ça, c'est que nous soyons pareils dans notre marche avec Dieu. Ne rien laisser passer. Que ce soit différentes doctrines, des mauvaises influences, ou même des tentations, il ne faut plus rien laisser passer. Il ne faut pas laisser la colère, l'amertume ou autre chose rentrer dans notre cœur qui pourrait nous éloigner de Dieu. Éphésiens 4, verset 25 à 27 nous dit C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Il faut laisser toute la place à Jésus-Christ. Frères et soeurs, ce n'est plus le temps de jouer avec les choses des âmes parce que lui, il ne joue pas. C'est pour cela que Dieu doit habiter en nous par son esprit que nous recevons lorsque nous obéissons à l'évangile. Mais qu'est-ce que l'évangile ? L'apôtre Paul nous le rappelle dans 1 Corinthiens 15. C'est la mort, l'enseboulissement et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et comment nous y obéissons ? Il est écrit dans 1, 2, 38 que Pierre-Land dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Maintenant que nous avons reçu ce Saint-Esprit, nous devons nous laisser conduire par lui premièrement en renonçant aux œuvres de la chair qui sont citées dans Galate 5, verset 19 comme l'impédicité, l'impureté, la dissolution, etc. Ensuite, en laissant produire le fruit de l'Esprit par une vie de prière. Comme nous dit notre sur-entendant pasteur, plus de prière, plus de puissance, moins de prière, encore plus de puissance. Tandis que nous continuons à marcher selon l'Esprit et plus selon la chair. En mars 2022, c'était un grand tournoi de ma vie. J'avais pris la décision que j'avais fait le pire de ma vie. J'avais fait l'humilité, la gentillesse, je mettais ça à deux côtés. J'avais fait tout ce qui me plaira, mais j'avais oublié qu'il y avait un Dieu dans les cieux. Et donc, le matin, sans le savoir, je me suis délivré. Et je lui ai dit à l'Esprit Seigneur, je vais te servir, je vais t'adorer. Mais je vais aller dans une église où on sert le Seigneur. Et c'est ainsi que je me retrouve à l'église de l'Esprit. Puis, c'est mercredi, c'est mercredi, j'avais vraiment complètement... Je crois qu'avant la conférence, j'avais fait une semaine de jeûne, de prière et tout, tout, tout. Mais le mercredi, j'étais complètement déprimé. Je n'étais pas venu dans la pré-conférence. Et à ce moment-là, j'ai dit, bon, j'abandonne tout et tout, tout, tout. C'est à ce moment-là que le pasteur, Achille, m'appelle pour me dire, tu vas approcher vendredi. Comme je ne pouvais pas fuir tout ce que je suis allé faire, j'allais demander la face de Dieu. Et il m'a dit, Dieu, tu m'accompagner parce que je n'ai pas le choix de prêcher. Donc, mon plan, honnêtement, mon plan, c'était d'abandonner, mais Dieu avait un autre plan pour moi. Son plan, c'était que je continue à me servir. Et le titre de mon message, c'est, Dieu a toujours un plan pour toi. Si, dans le jeûne, j'applique le nom, on voit que Dieu a créé, Dieu a créé l'homme en dernier. Normalement, quand tu aimes quelqu'un, c'est la première part que tu donnes, c'est la première chose que tu fais. Mais pourquoi Dieu a créé l'homme en dernier? La réponse est que, avant de créer l'homme, il s'assurait d'avoir des pouvoirs au besoin de sa création. S'il créait l'homme avant la verdure, avant les animaux, avant tout, comment l'homme allait se nourrir? Il nous aime tellement qu'il s'assurait que tout soit bon avant qu'il nous appelle à la création. Vous savez, depuis Adrien et Ève jusqu'à aujourd'hui, l'être humain a toujours été dépendant de l'amour de Dieu. C'est parce que Dieu a aimé ou qu'il est amour que nous sommes là aujourd'hui, où nous sommes. La Bible dit dans Jean 3,16, C'est cet amour qui nous a sauvés, c'est cet amour qui nous a justifiés, c'est cet amour qui a poussé Dieu à se déployer, à venir sur cette terre et mourir pour nous à la croix. La Bible dit dans 1 Jean 3,17, Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyez appelés enfants de Dieu. On peut voir que cet amour n'était pas une question de si nous en a aimé Dieu, mais il nous a aimé le premier. Son amour n'a pas dépendu de si on a aimé en premier. Vous savez, des fois on cherche à mériter ce qui n'est pas méritable. On tente dans le piège d'essayer de mériter l'amour de Dieu. On fait des séries de oeuvres, on cherche à vivre une vie de sanctification pour mériter cet amour. Et tant qu'on réfléchit de cette façon, on va toujours se condamner. On ne vit pas une vie de sanctification, de consécration pour mériter l'amour de Dieu, pour mériter ce qui est déjà acquis. C'est au contraire parce que tu as la connaissance de l'amour de Dieu envers toi que tu te sanctifies. La sanctification, je pourrais dire, c'est la réponse à l'amour que tu as envers toi. C'est l'expression de ton amour que tu as envers lui. Et ton amour pour lui va toujours dépendre de la connaissance de l'amour que lui a vu pour toi. La Bible dit dans 1 Jean 5 verset 3 qu'à l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas plus libres. S'il y a bien une chose qu'un chrétien doit créer dans son cœur, qu'il doit être formant dans sa vie, une vérité sur laquelle il doit s'habiller, c'est que Dieu aime. Vous savez, un chrétien qui a la connaissance de l'amour de Dieu en lui est un chrétien fort et un chrétien élevé. Je ne sais pas pour vous, mais ce qui m'a gardé jusqu'à maintenant, c'est cet amour qu'il a eu pour moi. Comment j'ai failli ? Son amour a toujours été là pour me réélever, me purifier, me justifier, me pardonner, me fortifier. Peut-être que je parle à quelqu'un en ce moment. Tu as peut-être failli, mais tu peux t'appuyer sur cet amour. Et comment s'appuyer sur cet amour ? Sans regarder à la croix. Parce que c'est là qu'il a manifesté son amour pour toi. Je tombe à la propogne, voilà la propogne espérituelle. Quand j'étais rencontré le candidat de Seigneur, on disait prière. Il y avait ceux que j'ai nommé les quatre muscetaires. Les prieurs par excellence. Pasteur Kauzi, Rémy Moutongo, Rémy Lévi-Léviat, puis le pasteur Léviat. Pour rappeler, ça l'est toujours dans cette salle-ci. Donc, un jour j'ai aussi suivi, j'ai dit, moi, on s'est prié. Mais ça a commencé à devenir long. C'est pas ce que j'ai fait. Et ça arrivait que le pasteur Kauzi était un jeune. Donc moi, au lieu de prier, j'ai regardé qu'il se passe. Et puis, il est rentré à l'intercession ici. Et j'entends des bruits bizarres. Je suis le frère, je suis journaliste. Amen. J'ai une investigation. Je veux que je sonde souvent de la propogneur. Je veux savoir ce qui se passe. Et quand j'arrive, je vois mon pasteur au son, étendu, et ne le voit pas. Mais moi, j'ai tout obsédé. Parce que moi, je veux voir ce qui se passe. Amen. Je veux dire à quelqu'un, que si vous me voyez ici, en église, ce n'est pas que quelqu'un m'a amené, c'est Dieu qui m'a amené. Et j'ai vu ce qui se passe. Si tu n'es pas le visage, je ne sais pas ce que tu veux. Et je l'ai vu pleurer, pleurer. Et ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Et je me suis dit, si il est capable d'être en intercession, ne même pas me voir, en train de trembler, de faire une boite bizarre, est-ce que je ne suis pas capable de te renoucer ? Est-ce que je ne suis pas capable de me démerder dans le soleil ? Je sens qu'il y a tous les situations qui m'ont traîné. Le pasteur chez Mr. Lissanière, il y a trop de confort. Il faut que tu sors de ton confort. Tu ne sors pas de ton confort, tu vas mourir. Parce que c'est une affaire de vie ou de mort. Amen. La plus qu'il fait dans les derniers temps, il va rester peu de temps. Quand tu regardes la grecque, le mot c'est contracté. Ça ne veut pas dire peu, ça veut dire que les choses qu'on se fait très bien quand les autres étaient là sur le temps. Ce service peut changer la vie de quelqu'un. Alors, quelle équipe va adorer et nous fais la main avec nous ? Adorons nos états. Adorons. Sous-titrage ST' 501